Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vais faire un clafoutis de courgettes au thon. Alors c'est une recette que j'aime bien faire le soir, tout simplement parce que c'est un plat complet qui est plutôt léger, qui est très facile à faire et qui est rapide. Alors moi je vais faire une recette ce soir pour deux personnes que je vais présenter en plat individuel, mais vous allez bien sûr pouvoir augmenter les quantités pour faire un plat familial. Allez c'est parti, je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Alors il va vous falloir des courgettes que j'ai lavé et coupé en rondelles, du thon au naturel en boîte, de l'oignon émincé, de l'ail haché, et ici j'ai deux chèvres, ce sont des rocadour. Pour l'appareil à clafoutis, j'ai un mélange ici de lait et de crème liquide entière, de la fécule de maïs, donc de la maïzena, un oeuf, du parmesan râpé, du sel et du poivre. Alors on va commencer par faire cuire nos courgettes, donc j'ai mis une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive, je vais y ajouter donc l'oignon et les rondelles de courgettes. Voilà, je vais faire revenir le tout pendant 7 à 8 minutes sur feu moyen, en revend régulièrement, je ne vais pas oublier bien sûr de saler et de poivrer, et j'ajouterai mon ail vraiment à la dernière minute, juste avant d'arrêter le gaz. Alors j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés, et puis je vais mélanger donc tous les ingrédients pour faire mon appareil à clafoutis, donc la fécule que je vais tout de suite délayer en fouettant. L'oeuf, le parmesan, sel et poivre, et on mélange bien. Alors on va passer maintenant au montage, donc moi j'ai choisi de servir mes clafoutis dans des plats à oeufs que j'ai légèrement huilés avec de l'huile d'olive. Alors je vais verser un petit peu de mon appareil dans le fond, voilà, et ensuite je vais donc répartir mes courgettes. Alors donc maintenant, je vais émietter dessus le thon. Ça va être bien garni les amis. Allez, je vais laisser ce petit bout, je le mangerai tout à l'heure. Allez maintenant, je vais y ajouter les morceaux de fromage, donc j'ai coupé en effet mes rocamadours en petits morceaux que je dispose. Alors si vous aimez balchèvre, surtout mettez en eau de fromage. On peut tout à fait faire cette recette avec autre chose. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à verser un petit peu plus d'appareil. Pas de trop parce que là, ça va déborder. Je vais enfourner donc mes clafoutis donc à 180 degrés pendant je dirais 25 minutes à peu près. Il faut que, bien sûr, ce soit bien pris et que ce soit légèrement doré. Ensuite, je vais les laisser refroidir un petit peu parce que sinon ça va être hyper trop chaud. Et on se retrouvera tout à l'heure pour les goûter. Voilà, mes clafoutis sont tièdes. Je tiens juste à préciser que tout à l'heure avant de les enfourner, j'ai mélangé le tout en fait avec ma fourchette pour faire remonter un petit peu les courgettes qui se sentaient un petit peu seules au fond du plat. Voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Allez, je vais goûter. Allez, je vais goûter. Hum, c'est bon. Ah, c'est bon. Et puis là, moi, j'adore le chèvre donc. Non, non, mais tout combiné, c'est un régal. Alors, comme je disais tout à l'heure, surtout si vous n'aimez pas le chèvre, pas de panique, vous mettez autre chose. Mais c'est vraiment... Je vous conseille. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la referez à la maison. D'ailleurs, pensez à faire une petite photo et à me l'envoyer sur Instagram. Je serai vraiment super, super contente de voir vos réalisations. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, sans faute, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à vendredi prochain. Bisous, bye, bye.